L'anglais aujourd'hui est plus qu'important, l'anglais occupe aujourd'hui une place de choix. D'abord, un dit-on dit que l'inculte du siècle, c'est celui qui ne comprend pas l'anglais, ni l'informatique. Parce qu'avec ça, on peut traverser tout le monde. L'anglais aujourd'hui s'impose, parce que nous formons, nous avons beau former des recadres qui n'arrivent pas à traverser la frontière de l'Homé, ils sont brillants, ils sont de toutes les brillances escomptées, de tous les talents, mais juste à l'intérieur du pays, ou à la limite au Togo, au Niger, quand ils doivent traverser le Ghana, ils sont comme quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Et c'est tout à l'heure de tout cela qu'il a été décidé par le retrait de notre pays que l'anglais soit fait avant la thèse et le master. Il faut aussi souligner que j'ai lu dans l'un des journaux de l'université, il y a environ 8 ans ou 10 ans là-bas, nous avons un posteur de renom, je préfère taire son nom, qui une fois voyagé sur la Chine, il ne comprend pas l'anglais, mais au Bénin ici, quand on appelle son nom, ça inspire respect. Il était en Chine et puis il n'a pas été assisté d'un interprète, il a eu les indications de là où il doit aller. Et une fois dans le hall, il devait appuyer sur l'ascenseur qui l'amènerait au cinquième étage et tout était écrit en chinois et en anglais. Donc ne comprenant aucune des deux langues, il appuie sur le cinquième étage et le truc là où il est dans le sous-sol où il a passé une demi-journée. Et c'est par chance qu'après le boulot, l'un d'entre eux voulait monter et puis il a dû sortir avec eux et arriver au Bénin, elle a écrit un article dans lequel elle a insisté que l'anglais soit mis plutôt en première position. Ensuite de ça, il y a, j'ai assisté aussi à un événement pour une fille qui a été majeure jusqu'à finir ses études. Il y a une fille de la place qui m'a sonné, disant, vous êtes en université, nous voulons d'un étudiant de tel domaine qui soit bilingue et qui puisse rendre meilleure d'elle-même en la matière. On a proposé une soeur, une étudiante qui s'en sort mieux en français mais pas en anglais, mais elle a été majeure. Elle a fait le stage pendant trois mois où elle est bien payée, mais vers le moment où elle doit entrer dans un contrat et on a vu qu'elle n'a pas été à la route de point de vue en anglais, linguistique. Et donc ils ont été obligés de se lancer encore et puis on a fini par trouver une autre étudiante qui a directement pris fonction sans stage. Donc c'est comme si l'autre a fait le stage pour préparer son poste à elle. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis. Sans aucun stage, elle a fait le premier mois avec un contrat direct qui fait presque le triple, si on ne peut pas dire, quatre fois ce que l'autre a pris. Donc elle a été à la hauteur en français, mais en anglais ça ne passe pas. Aujourd'hui, ça l'anglais, on est un peu comme des paysiers partout.